Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec FICT by Foncia, pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, à quelles conditions est-il possible d'installer de la vidéosurveillance dans une copropriété ? Bonjour Marc. Pour assurer la sécurité des personnes et des biens, il est possible d'installer des caméras de surveillance dans les parties communes d'une copropriété. Qui prend la décision ? Sans surprise, c'est l'Assemblée Générale, à la majorité des copropriétaires, qui peut décider de la mise en place de la vidéosurveillance. Quand les caméras filment l'intérieur de la copropriété, la décision de l'AG est suffisante. Mais si des caméras filment des parties extérieures à la copropriété, une autorisation préalable doit alors être demandée à l'autorité préfectorale. Qui peut être filmé ? Toute personne circulant dans la copropriété est susceptible d'être filmée, c'est pourquoi l'information doit être clairement affichée. Enfin, qu'est-ce qui peut être filmé ? En France, seules les parties communes peuvent être filmées, c'est-à-dire un hall d'entrée, un escalier, un ascenseur, mais en aucun cas les portes de chaque appartement, pas plus évidemment que les fenêtres ou les balcons. Voilà Marc, sachez également que les images ne doivent pas être conservées plus d'un mois, et qu'elles ne sont pas consultables librement. Seul le syndic et le conseil syndical sont supposés y avoir accès, si nécessaire. Merci Frédéric, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. On rappelle également à ceux qui nous écoutent, qui peuvent revoir cette chronique sur la playlist Efficity by Foncia, sur la chaîne YouTube de Foncia, et également toutes les questions de copropriété, dans l'ouvrage Copropriété, 50 questions essentielles, paru aux éditions Bréal by Studirama.